Normalement, on pourrait supposer que ce Bullting, le Pentagone et tout ce qui touche à la Bible n'ont rien à voir ensemble. Mais en 1994, Statistical Science, une revue de mathématiques titra, Rapport 3, volume 9, séquence de lettres équidistantes dans le livre de la Genèse. Ce rapport finit par arriver jusqu'à cette porte. C'était le bureau d'Harold Gantz, cryptographe principal au NSA, l'agence de sécurité américaine. Mais pour l'instant, il était absorbé par quelque chose d'autre. Tu travailles encore sur ce truc de la Bible ? Avec toutes ces combinaisons, ça fait plus de deux semaines que tu avais des chiffres. En fait, 19 jours, 14 heures et 21 minutes. Gantz savait que les sceaux de lettres équidistantes étaient une sorte de code largement utilisé par différents gouvernements et leurs agents. L'idée qu'un tel code puisse apparaître dans le livre de la Genèse était difficile à croire pour lui. Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps. Je pense que c'est une pure coïncidence, une pure bêtise. Je suis sûr que tu as raison, mais Rips a créé le programme original et c'est Statistical Science qui a publié les conclusions. Et il y a où Rips ? Mais c'est un mathématicien de niveau mondial. Qu'est-ce qu'il fabrique dans un truc de religion ? Ça détonne, n'est-ce pas ? Il trouva cela si difficile à croire qu'il créa son propre logiciel basé sur sa connaissance approfondie des techniques de cryptage, avec l'intention de réfuter les résultats publiés par la revue Statistical Science. Alors on a l'agence qui a craqué le code Enigma et le code Purple des Japonais. On a aussi des super ordinateurs créés à architecture parallèle. Et notre expert en cryptographie travaille sur de simples codes à saut de lettres sur un PC. Est-ce que quelque chose m'échappe ? Probablement ce que cela signifie, si tout cela est vrai. Ah oui, c'est que tous les secrets du monde sont codés dans la Torah. Il n'y a que Dieu qui a pu les placer là. Est-ce que... Est-ce que quoi ? C'est vrai. Si tu restes ici un moment, il se pourrait que je te donne une réponse. Quelle était la signification de ces codes de la Bible ? Pouvait-il y avoir une information cryptée dans le livre de la Genèse qui est à faire avec des gens, des lieux qu'on ne pouvait pas connaître à l'époque où le livre a été écrit ? Si les codes étaient une simple question de hasard, le programme de Gantz le monterait vite. Il était sûr que sa femme l'appellerait bientôt pour lui dire que son PC avait terminé et que la valeur P, la valeur numérique d'une certaine probabilité, était grande, c'est-à-dire proche de 1. Et que ça serait fini avec tout ça. C'est Gantz. Ah, salut. L'ordinateur a fini ? Dis-moi combien, ce nombre ? Dis-moi combien, ce nombre ? Alors ? Eh bien, en fait, c'est exact. Je ne pense pas avoir vu une valeur P aussi petite auparavant. La probabilité que ce code ait pu apparaître par hasard est pratiquement nulle. Ce que Gantz découvrit ce jour-là, c'est que comme le disait l'étude, tout cela était bien réel, que ce code était bien consistant. Il sut alors qu'on n'en était qu'au début de la controverse. Je crois que l'affaire du code n'est qu'un tissu de bêtises d'un bout à l'autre. L'écrasante majorité des scientifiques qui ont étudié le phénomène sont parvenus à la conclusion qu'il n'y avait absolument aucun fondement à cela. Un long chemin a été parcouru depuis 1450 et l'invention de l'imprimerie à caractère mobile. Aujourd'hui, ce petit disque contient la totalité de la Bible. On accède à n'importe quel passage en appuyant sur une touche. En quelques minutes seulement, on trouve, on rassemble et on imprime les textes concernant un sujet particulier. Mais comme vous le savez, toute la technologie et nos compétences techniques ne nous ont pas rendus capables de dire mieux que les mots eux-mêmes. Ce qu'ils disent et ce qu'ils représentent ne changent absolument pas. Il y a toutefois quelque chose qui a récemment captivé ceux qui étudient la Bible ainsi que les scientifiques. C'est la notion qu'il pourrait y avoir ici quelque chose de plus que les mots qui constituent la surface du texte. Ce qui apparaît comme faisant corps avec le texte hébreu de ce que les juifs appellent la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui furent les cinq premiers livres de la Bible, c'est qu'il y avait un code qui parle d'événements à venir dans un futur éloigné. Un code qui, selon certains, ne pourrait avoir été placé là que par l'auteur, Dieu lui-même. Quelques chercheurs ont même suggéré que Yeshua, le nom hébreu de Jésus, a été trouvé en code dans l'Ancien Testament. Comme vous pouvez l'imaginer, cette idée soulève de grandes discussions. Mais la Bible a été source de controverses depuis que Moïse a rapporté les dix commandements du Mont Sinaï. Il y a toujours eu ceux qu'il aime et ceux qu'il a haïssent. Tout le bien qui provient du sauveur du monde est communiqué par ce livre. Toutes les choses que les hommes désirent sont contenues dans la Bible. Si nous voulons détruire la religion chrétienne, nous devons tout d'abord détruire la foi de l'homme en la Bible. La Bible est le plus grand bien dont la race humaine ait jamais bénéficié. L'inspiration de la Bible s'appuie sur l'ignorance de celui qui la lit. Il est impossible d'asservir mentalement ou socialement des personnes qui lisent la Bible. Il vaut mieux mettre des gants quand on lit le Nouveau Testament. Tout ce qu'il contient est fait de lâcheté et de tromperie. Une connaissance approfondie de la Bible est plus précieuse que les études supérieures. Le débat continue jusqu'à aujourd'hui. Mais toutes les autres discussions mises à part, un fait demeure incontestable. Depuis que Gutenberg a imprimé la première Bible, c'est devenu le livre le plus largement répandu et le plus largement lu dans le monde. Chaque année, plus de copies de la Bible sont imprimées qu'aucun autre livre jamais publié. On a compté récemment que le nombre de Bibles complètes imprimées en une seule année dépasse 60 millions. 90 millions de Nouveaux Testaments ont également été imprimés et plus d'un milliard et demi de portions des écritures ont été publiées dans plus de 2000 langues. Et de façon incroyable, ce nombre continue à augmenter chaque année. Qui a-t-il dans ce livre qui a fasciné les esprits, les cœurs des gens du monde entier depuis des milliers d'années ? Que peut-il vraiment y avoir dans l'histoire d'un petit groupe de gens dans un coin poussiéreux du monde pour attirer autant l'attention ? Qu'y a-t-il dans les mots de ces rouleaux pour réussir à unir une nation dispersée depuis plus de 3000 ans ? L'Ancien Testament, particulièrement la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, rapporte l'histoire de Dieu s'occupant de l'humanité et en particulier des fils d'Israël. Il est aussi rempli d'histoires fantastiques que de nombreux érudits affirment ne pas pouvoir être vrais. Y a-t-il eu une série de plaies qui a vaincu le grand pharaon égyptien ? Un homme appelé Moïse a-t-il vraiment reçu les dix commandements et la loi directement de Dieu ? Ce même Moïse a-t-il pu ouvrir un chemin à travers la mer Rouge ? Les critiques des détracteurs sont incessantes. Certains disent même que l'exode d'Égypte n'a jamais eu lieu et que Moïse n'a jamais existé. Les mots de la Torah, insistent-ils, ont été écrits par d'anciens leaders juifs dans le but de contrôler leur peuple. Nous allons aborder ces questions un peu plus tard sous un nouvel angle et nous verrons alors si de récentes découvertes et de la technologie moderne peuvent nous fournir des réponses à ces anciennes interrogations. Mais supposons, pour le moment que Moïse ait existé, qu'allons-nous faire de ces nouvelles découvertes qui suggèrent qu'il y a encore beaucoup d'autres choses ? Aujourd'hui, la question qui se pose au grand jour est finalement de savoir s'il y a des informations sur des peuples actuels, des lieux et des événements intégrés dans le texte biblique ancien. Y a-t-il en fait un code de la Bible ? Ce code contient-il des informations au sujet d'Hitler et de l'Holocauste ? Sur le rétablissement d'Israël ? La guerre des six jours ? A-t-il annoncé l'assassinat d'Isaac Rabin ? Et peut-il dire quel bonheur ou quel malheur le futur nous réserve ? Il y a six ans, j'étais en Israël pour rencontrer le chef des services secrets israéliens pour un sujet totalement différent. Et c'est par hasard que j'ai entendu parler du travail d'un très célèbre mathématicien à Jérusalem. Il avait trouvé le jour exact du début de la guerre du Golfe dans le code de la Bible. À ce moment-là, j'ai pensé que ce n'était que des bêtises. Pour moi, c'était quelque chose d'absurde. J'ai dit, je ne suis pas religieux, je me suis éloigné. Ensuite, je me suis renseigné sur ce mathématicien. Eliyahu Rips n'est pas une personne ordinaire. C'est un expert mondial dans la théorie des groupes, un domaine des mathématiques qui sous-tend la physique quantique. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du monde, alors je suis allé le voir. Mais en moi-même, j'étais certain qu'en moins d'une heure, j'aurais trouvé pourquoi c'était faux, parce que ça ne pouvait pas être vrai. Il ne pouvait pas y avoir de code dans la Bible. Personne ne peut connaître le futur. Au lieu de passer une heure avec le Dr Rips, j'ai passé une semaine avec lui. Et à la fin de la semaine, je savais qu'il travaillait sur quelque chose de réel. Les autorités officielles d'Israël n'ont ni confirmé ni démenti que l'information concernant la première attaque de Scud provenait de chercheurs impliqués dans l'étude du code de la Bible. Toutefois, étant donné ces découvertes, il est normal de se demander si la science et la religion n'ont pas finalement réussi à trouver un terrain d'entente. Trois semaines avant que la gare du Golfe ne commence, le Dr Rips et ses collègues en Israël ont trouvé en code dans la Bible Saddam Hussein prie un jour ennemis, scuds et la date 18 janvier 1991, en fait l'équivalent de l'ancien calendrier hébreu. Peut-être qu'avant de continuer, nous devrions essayer de répondre à certaines questions posées par les critiques, en commençant par la question la plus fondamentale de toutes. L'homme, Moïse, a-t-il vraiment existé ? Selon le livre de l'Exode, à l'époque où Moïse est né, le Pharaon d'Égypte avait décrété que tous les enfants hébreux mâles devaient être tués. La mère de Moïse, ne voulant pas suivre cet horrible édit, mit son jeune fils dans une corbeille faite de roseaux et la laissa dériver sur la rivière. La fille de Pharaon trouva la corbeille, prit l'enfant et en fit son propre fils. De fils d'hébreux, Moïse devint en une seule journée le petit-fils de Pharaon. Mais la vie de Moïse à la cour de Pharaon eut une fin brutale quand il vit un chef de corvée égyptien battre un esclave hébreu et que furieux, Moïse attaqua l'Égyptien et le tua. A partir de ce moment, Moïse fuit la colère de Pharaon. Ce qui nous amène au commencement de la série des événements les plus contestés de la Bible. Moïse s'enfuit dans le désert pour échapper aux soldats de Pharaon. Après de nombreuses journées de marche, il rencontra une petite tribu de bergers nomades dans ce qui était le pays de Matian. Il se lia d'amitié avec Gétro, le chef de l'une des familles, et il décida de rester là. D'un seul coup, Moïse fut transformé de prince d'Égypte en berger errant. Et pour Moïse, il semblait que sa vie était désormais toute tracée. Cependant, ce n'était pas fini. Un jour, alors qu'il était dans le désert, il fut effrayé à la vue d'un buisson ardent qui, bien que complètement en feu, ne se consumait pas. Le Seigneur lui parla du buisson et lui dit qu'il devait retourner en Égypte. Les critiques sont pronds à pointer du doigt cet épisode comme démonstration que la Bible est une pure légende. Même sans parler du buisson ardent, comment un berger d'âge mûr qui de son propre aveu n'était pas quelqu'un qui avait la parole facile pouvait espérer retourner en Égypte où il était encore condamné à mort, aller trouver Pharaon pour lui demander de laisser partir des milliers d'esclaves. La réponse, selon la Bible, c'est la série de plaies que Dieu permit à Moïse d'envoyer sur les Égyptiens. Il y eut la plaie des grenouilles, des mouches, de l'eau transformée en sang dans les puits, les rivières, les fontaines et même les jars, des furoncles, du bétail mourant, de la grêle ardente et pour finir, Moïse fit venir la plus dévastatrice des plaies, le premier-né de chaque famille égyptienne allait mourir. Et c'est là qu'est le problème. Les critiques insistent sur le fait que les Égyptiens qui gardaient une trace écrite si minutieuse de leur passé auraient certainement dû faire également transcrire par leur scribe ces événements tragiques comme Moïse l'avait fait. Il se trouve que de récentes découvertes ont prouvé que c'était bien le cas. Il y a un ancien papyrus égyptien appelé le papyrus Iplua et il raconte à la façon d'un témoin oculaire la plaie du sang, la plaie de la maladie du bétail, la plaie des phénomènes de feu bizarre, la plaie des premiers-nés, l'étrange obscurité. Tous les événements qu'auparavant nous pensions ne pouvoir connaître que par la Bible, nous pouvons les lire dans les écrits égyptiens.